Et je te laisse te connecter sur Yves Martial. Dis-moi comment tu le perçois. Il y a comme une sorte de nuage double qui le surmonte. Comme deux sortes de forces qui se disputent ses énergies. Et qui sont là, autour et au-dessus de lui. C'est comme des nuages, c'est-à-dire que ça n'a pas de forme spécifique. Il y en a une qui est plus dense que l'autre, plus sombre. Et l'autre plus légère. Et parfois c'est une qui gagne du terrain sur l'autre. Parfois c'est l'autre. Et lui est au... C'est le centre d'adrêt de ces deux forces-là. Et c'est comme si elle tentait de le récupérer. Tantôt l'une, tantôt l'autre. Il est en quelque sorte leur jouet, quelque chose comme ça. Ou leur intermédiaire sur le plan 3D. C'est un peu comme une sorte d'objet de convoitise pour ces entités-là. Mais aussi un intermédiaire pour accéder au plan 3D. C'est grâce à sa physicalité à lui que ces entités-là peuvent ressentir et expérimenter, mais en partie seulement, ce qui se passe sur le plan terrestre 3D. Mais comme ce type de situation est, on va dire, plutôt rare, il est donc un objet de convoitise. Et ces deux entités-là se le disputent. Donc ça vient créer chez lui des pressions, des déséquilibres énergétiques avec des tiraillements tôt d'un côté, tantôt d'un autre. Et avec des difficultés à trouver son propre centrage individuel et sa propre connexion tertielle. Et en plus de ces deux entités-là, qui, elles, viennent déplacer ces énergies, apportent une instabilité, il y a quelque chose de rigide, et ce qui vient, c'est même de rouiller. Comme une sorte de griffe rouillée, qui est là, accrochée à lui, au niveau de son dos principalement. C'est attaché, en fait, à son système dorsal, d'équilibre, à tout son squelette, mais ça accrochait principalement au niveau du dos. Les points d'accroche sont les chakras. Il y a les deux premiers chakras. Un, deux, trois, celui au niveau du plexus solaire. Il y a un point intermédiaire, là, au niveau du dos entre les deux omoplates. En arrière, là, au niveau de la nuque, mais rattachée, qui prend l'énergie au niveau du chakra de la gorge. Et après, il y a une sorte de voile qui vient, ça part de derrière, là, qui vient entourer la tête, et qui vient resserrer, là. Donc, cette sorte de voile, ça vient... C'est comme si sa tête, en fait, était placée dans un autre espace-temps que le reste du corps. Donc, il y a un décalage spatio-temporel au niveau de ses cinq sens, aussi, et de sa tête, par rapport au reste du corps. Donc, ça vient le décaler, aussi, par rapport à son ancrage tertiel. Dernier point d'ancrage au niveau du chakra coronal. C'est cette sorte d'ancrage métallique et rouillé. Il est d'origine insectoïde. D'accord. Donc, c'est indépendant de ces nuages doubles, alors ? Oui. D'accord. Quel type d'ancrage est-il ? C'est antérieur. Alors, c'est-à-dire, c'est du fait de cette chose métallique rouillée, là, qui est accrochée à lui. Donc, ça a créé comme une sorte de faille énergétique qui est venue abaisser son niveau de défense énergétique et qui a permis à ces deux entités informes, là, comme des nuages, de venir s'inviter, en quelque sorte, et s'installer dans son espace énergétique. et se servir de lui comme intermédiaire, donc, pour expérimenter des sensations du plan 3D. D'accord. Donc, puisqu'on y est, ces formes, donc ces nuages, là, s'enforment. Et c'est quel type d'entité ? Type démoniaque. Ok. Dont l'une des deux est en plus basse fréquence que l'autre. C'est un petit peu comme, tu sais, dans ces dessins animés, où on voit les deux petits génies, le bon génie et le mauvais génie, qui viennent affluer tantôt l'un, tantôt l'autre, sur les comportements de la personne, qui viennent souffler des idées. C'est un petit peu similaire à ça. Mais ces deux entités-là, on peut venir s'installer dans son espace d'énergie, parce qu'il y avait cette vulnérabilité énergétique au départ. Et cette sorte, donc, d'entité insectoïde, c'est comme une araignée, avec des grosses pattes velues, marron, noir. Genre ta aventure ? Oui. C'est avec ces pattes-là que cette entité-là vient s'accrocher au niveau du dos et au niveau des chakras précédemment cités. Et qui est venu placer cette sorte de cagoule-là autour de la tête. Que vois-tu de l'autre encore ? Après, ce sont des conséquences, c'est-à-dire que l'ancrage tertiel n'est pas suffisamment efficace. En tout cas, il est décalé, toujours en déséquilibre. Ses corps subtils sont décalés les uns par rapport aux autres. Et son espace énergique n'est pas sécurisé. Tu vois l'autre chose, si tu le scannes encore ? Non. Encore une conséquence de cet état d'être énergétique, c'est qu'il y a des décalages d'espace-temps. Ça, tu l'avais déjà dit. Est-ce que tu vois un système GPS quelque part ? Oui, il est au niveau du troisième œil. Et du coup, ce qu'est le point, celui-là ? Une sorte de flou et une difficulté de se placer dans le présent. Tu as encore autre chose, si tu le scannes encore ? Non, pas pour l'instant. Est-ce que tu as une hiérarchie au-dessus de cet arachnoïde ou de ces démoniaques ? Non. Ok. Ils sont chacun à leur offre compte ? Oui. Bien. Alors, c'est quoi l'objectif de cet arachnoïde ? C'est son énergie. Cette entité-là ne peut pas produire sa propre énergie vitale, comme le fait un être humain incarné. Elle est dans l'obligation de venir s'accrocher, se greffer à un être vivant, à un être biologique vivant. Et de préférence, un être humain, puisque là, la production d'énergie est puissante et continue. Alors, j'aimerais regarder quelque chose à ce propos, par rapport à l'humain. Tu es que l'humain est capable de produire sa propre énergie, alors que pour l'avoir, il est obligé de se nourrir. Comment tu vois cette contradiction ? Non, l'énergie vitale, elle est en amont de l'énergie apportée par la nourriture terrestre. C'est comme une sorte d'énergie divine, c'est-à-dire que même quelqu'un qui va être en état de jeûne, il y a toujours cette force vitale, cette puissance vitale qui est là en arrière-plan. D'accord. Et qui même monte en intensité quand il y a ces phases de jeûne. Donc, ce non-apport d'énergie par la nourriture, en compensation, il y a cette énergie vitale qui est là en arrière-plan et qui monte. D'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait dire qu'en poussant à l'extrême, en supprimant qu'on est en nourriture, on pourrait fonctionner avec de l'énergie vitale ? Tous les corps humains ne sont pas en état de le supporter. Parce que cette force vitale, donc divine, est extrêmement puissante. Et tous les corps physiques humains ne sont pas en état de le supporter. La fréquence est trop importante et trop puissante. sauf de rares humains ne sont pas en état de le supporter. Et encore, pas sur toute la durée de la vie physique incarnée. Pas sur toute la durée de la vie de la biologie incarnée. Et dans l'histoire de l'humanité, est-ce que tu envoies des humains qui ont su vivre de cette façon, de la propre énergie divine, sans se nourrir ? Il y en a, oui, mais il y a l'obligation, comme ces ermites qui sont là dans des grottes et sans nourriture terrestre, mais qui sont obligés pour pouvoir gérer cette force vitale, divine, extrêmement puissante et brûlante pour éviter de se consumer sur place. Ils sont obligés d'élever leur fréquence et de garder cet équilibre. Ça nécessite une attention constante. Donc, ça n'est pas compatible avec une vie sociale. D'accord, ok. Très bien. Alors, pour revenir à cette entité, son seul objectif, c'est l'énergie, l'énergie humaine, c'est ça ? Pour faire sa survie ? Oui. Et les démoniaques, c'est quoi leurs objectifs ? Le jeu. Le jeu, simplement ? D'accord. Ils n'ont pas cette possibilité d'être incarnés sur le plan physique 3D. Donc, ils s'affrontent, en quelque sorte, comme on peut le faire dans un jeu, au travers d'humains incarnés. D'accord. Mais ils ne peuvent que s'accrocher à des humains incarnés qui présentent des failles énergétiques. Donc, ce qui était le cas pour lui, du fait de la présence de cette première entité. D'accord. Ok. Alors, on va regarder par rapport à cet arachnoïde. Depuis quand est-ce qu'elle est avec lui la toute première fois ? Un, deux, trois. Elle est avec lui depuis neuf incarnations. D'accord. Comment c'est produit la première fois ? Elle s'est approchée de lui pendant des rêves, ou plus exactement pendant des cauchemars. Elle s'est manifestée aussi sur un plan physique, sous cette forme-là d'araignée, avec ses pattes velues. C'est venu générer de la peur, donc en état d'éveil, à l'état d'éveil. Et elle s'est de nouveau manifestée dans les cauchemars, avec l'objectif de suractiver cette peur. Cette peur a créé une faille, et c'est par cette faille qu'elle est entrée dans sa sphère d'énergie. Alors, est-ce que tu veux dire que dans sa vie humaine, il a eu des problèmes avec des araignées, des arachnoïdes ? Oui. Il a été mordu ? Oui. D'accord. Et il s'en est sorti ou pas ? Oui, sur le plan physique, oui. Mais sur le plan énergétique, ça a laissé une sorte de plaie béante, d'ouverture béante énergétique, qu'il a suivie au fil des incarnations. Et c'est ce qui a permis à cette entité-là de s'accrocher à lui. Est-ce que le fait que ces cicatrices ont du mal justement à se cicatriser, ça a à voir avec cette plaie béante ? Oui, et c'est lié au... Il y a quand même une sorte de sucre de poison, comme une sorte de gelée semi-liquide énergétique, qui est là toujours présente dans ses corps subtils et qui se manifeste aussi sur le plan physique. Ça empêche le plan physique de cicatriser. D'accord. Ok. Bien. Et donc, il s'est manifesté dans ses cauchemars et dans cette peur qu'il a générée à travers cette morsure, qui est toujours là, je suppose, aujourd'hui ? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé après, donc à sa désincarnation, dans cette vie de ses cauchemars ? Cette entité-là est toujours restée accrochée à lui. Elle s'est accrochée à lui, dans le bas du dos, au niveau des deux premiers chakras. Et elle est restée accrochée à ses corps subtils, c'est-à-dire qu'elle a migré du corps physique aux autres corps pour pouvoir rester avec lui dans les incarnations suivantes. Quels sont les autres corps ? C'est au niveau du corps astral qu'elle est restée là, du corps émotionnel. Elle est restée accrochée là, toujours sur cette peur, cette sorte d'angoisse existentielle. Je suppose que depuis l'heure, c'est elle qui gère ses incarnations ? Sans les gérer complètement, elle les dirige, ou elle tente de les diriger comme une sorte de gouvernail intérieur. Pour aller vers tel et tel type d'incarnation et vers tel et tel type de lignée. Et quel type de gouvernail elle utilise pour l'orienter ? C'est toujours l'aiguillon de la peur, de la peur de rester seule, de la peur de ne pas être à la hauteur, de la peur d'être exclu du groupe. Est-ce que c'est elle qui choisit les lignées dans lesquelles il va s'incarner ? Encore une fois, elle ne les choisit pas précisément, mais elle le pousse vers ces types de lignées-là, sur lesquelles ce type de fréquence est raccrochée également. Donc c'est comme une sorte de loi d'attraction, en fait, qui l'amène toujours vers le même type de lignée. Ok. Et donc là, en ce qui le concerne, c'est toujours des situations où il a peur de ne pas être à la hauteur, ce genre de scénario ? Oui, il faut toujours rester dans le rang, à sa place, faire partie du clan, faire partie du groupe, être à la hauteur, quelque chose comme ça. Ok. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties d'Olive Martial prennent conscience et connaissance de la situation, de la supercherie, et bien sûr, des conséquences ? Oui. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'il y a eu de vues humaines dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur ? Dans cette boucle-là, 27. 27 vues humaines. On va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice. Et sous quelle forme ? 1, 2, 3. Il y a une sorte d'escadron d'êtres qui sont là, comme lui, à la fois individuels et à la fois en communication télépathique les uns avec les autres. Ils sont chacun dans des sortes de vaisseaux individuels. Ce sont comme des sortes de Merkaba, avec un mélange technologique, ou plus exactement une alliance technologique et énergétique. C'est-à-dire qu'il y a une technologie qui est bien à la présente, mais dirigée par sa pensée, ses intentions et ses émotions. Exactement. C'est comme une sorte de vaisseau semi-organique et individuel. Ok. On va dire un vaisseau organique amélioré, quoi. Oui. Où est-ce que nous sommes, là ? Ça fuse. Il y a comme des systèmes, on va dire, d'autoroutes interstellaires. Et chacun d'entre eux, du groupe de départ, prend des directions différentes sur ses autoroutes interstellaires. Ça part un éventail. Mais au fur et à mesure qu'ils s'éloignent les uns des autres, la communication s'estompe pour finir par disparaître. Le lieu de départ n'est pas dans notre univers. Ça s'est diffusé en éventail à partir de l'entrée du point central, du vortex central de notre univers. C'est là où les communications entre eux ont commencé à s'estomper, à se distendre. Ce que tu appelles le vortex central, tu parles du soleil central ? Oui. D'accord, on est d'accord. Ok. Et donc là, dans cet autre univers, il vient d'une planète, d'une étoile, d'où est-ce qu'il vient ? D'une planète, mais du centre de la planète. C'est-à-dire que ce n'est pas une planète qui est habitée en surface, comme peut l'être la planète Terre. Toute la vie se trouve à l'intérieur. L'extérieur, c'est une sorte d'air, avec des tempêtes de sable, hostiles, et un propre à la vie. Tout se passe à l'intérieur. Et comment est-ce que, à quelle dimension cette planète ? À l'intérieur, il y a une cinquième dimension artificielle qui a été mise en place, et à l'extérieur, c'est une quatrième dimension. Ok. À quoi est-ce qu'il ressemble dans cette manifestation ? Plutôt petit, humanoïde, mais la taille de la tête est disproportionnée par rapport au reste du corps. Ça reste harmonieux, mais par rapport à un corps humain terrestre tel que nous le connaissons, ça pourrait sembler disproportionné. Mais là, ça ne l'est pas, en fait. Sur un plan terrestre, ça le serait, mais là, ça ne l'est pas. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils font en escadron individuel comme ça, dans notre univers ? Exploration d'autres espaces-temps. C'est comme une sorte de groupe de scientifiques qui se sont alliés dans un même projet d'exploration d'autres univers et d'autres espaces-temps. D'accord. Ils ont des projets possibles à part l'exploration ou la découverte ? Là, c'est au stade de la recherche fondamentale, mais le projet, ce que l'on pourrait appeler dans un futur plus lointain, c'est d'avoir une base ou de trouver, de s'installer sur une base de vie plus agréable et sans contraintes. Enfin, sans ces contraintes et dimensionnelles et de devoir se réfugier, en quelque sorte, à l'intérieur de cette planète-là, dans cette dimension artificielle-là. Puisque la surface de la planète n'est pas viable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence et de ces projets, ils retrouvent un carnet sur Terre en tant qu'humain ? À partir du moment où il y a eu l'entrée dans notre univers et cette sorte de dispatching, c'est parti en éventail. Chacun des vaisseaux individuels est parti, chacun dans sa direction et avec les communications entre les vaisseaux qui s'estompent, qui finissent par disparaître. Donc, ça le met à ce moment-là dans un état d'être, de solitude, d'incertitude et de vulnérabilité. Avec la recherche d'une base où il puisse se poser, reparamétrer ses propres énergies, mais aussi la technologie du vaisseau pour pouvoir entrer de nouveau en contact avec les autres. Quand on m'en dit, il est confronté aux lois de cet univers qui ne sont pas les mêmes. Exact, confronté à l'inconnu, avec toute cette part d'incertitude qu'il ne sait pas comment gérer. Il y a de nouvelles lois de manifestation. C'est ça. Qui exige le reparamétrage de ce matériel et de sa conscience. C'est ça. Ok, qu'est-ce qui se passe alors pour qu'il se trouve incarné sur Terre ? Parce qu'il y est venu de lui-même, dans sa recherche d'une base sur laquelle se poser pour se reparamétrer. Ah, d'accord. Donc, il est venu atterrir sur Terre. C'est ça. Et dans quelle dimension ? Son projet, en tout cas, était d'atterrir. Sauf qu'il y avait cette sorte de... Ça se présente comme une sorte de mur électromagnétique puissant vers lequel il a été capté, aspiré, capté, avec une sorte de flash brillant. Extrêmement puissant, comme une lumière blanche. Une sorte de flash avec perte de mémoire, perte de repère. Et oui, comme d'habitude. Donc, on est au moment de la fausse matrice, là. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour lui ? Il se retrouve... Il est comme une sorte de séparation, de désorganisation et séparation. de la partie, on va dire, organique et conscience, et du vaisseau lui-même, qui n'est pas organique. Oui. Donc, il reste là, en stase, à moitié inconscient, avec des sortes de... comme des sortes de visions qui lui sont envoyées, comme s'il était attiré, en fait, vers tel ou tel type de manifestation sur plusieurs plans. Là, mais là, dans l'espace terrestre. Il est balotté, en fait, attiré d'un plan à un autre. Jusqu'à ce qu'il soit attiré, en fait, vers les roues d'incarnation humaine. Mais avant, sans vraiment s'incarner, il est allé en exploration d'autres plans, notamment les plans de ce que nous nommons les esprits de la nature. Mais sans s'y incarner, c'est comme s'il était là, en observation. D'accord. Donc, sans physicalité, alors ? Sans physicalité, c'est ça. Ok. Et qu'est-ce qu'il observe, là, alors ? Il observe ce plan-là, donc notamment le plan des esprits de la nature. Mais ça ne lui semble pas suffisamment... Le mot, ça pourrait être évolué d'un point de vue technique. Il y a cette recherche, ce besoin même, de recréer quelque chose de scientifique et de physique sur un plan plus concret. Et ce monde-là ne correspond pas à sa recherche. L'objectif étant de repartir là, de cet espace terrestre dans lequel il est comme englué. le seul endroit où il y a cette possibilité, là, de créer dans la matière. C'est la physicalité 3D. Et la physicalité 3D la plus évoluée dans le sens où il y a cette possibilité de créer quelque chose sur le plan scientifique dans la matière. C'est l'entrée dans l'humanité. La visite est d'autres plans de ce que nous nommons les enfers. Mais aussi des plans plus légers. mais tout reste trop... Il y a trop de fluidité. C'est rapide, fluide, mais sans possibilité de création, là, sur quelque chose de stable. Quand tu dis qu'il visite les enfers, ça, c'est intéressant. À quoi ça ressemble, ces enfers ? De quoi tu parles ? Dans ces zones-là, très basses en fréquence, il y a des types d'êtres hybrides qui sont là, englués, sans parvenir à stabiliser leur physicalité. C'est comme des sortes de rebuts de création, comme des sortes de zones de poubelles énergétiques avec des essais de création ratée, d'êtres hybrides. Et qui sont là dans un état de souffrance et de désespérance. D'accord. Et ces êtres-là, donc, ils ont une conscience ? Ils ont la conscience d'exister. Et cette conscience aussi d'être bloqué, emprisonné, que quelque chose ne va pas. Il y a cette désespérance qui est la présente. Et pour ces êtres-là, cet état-là est éternel ou il y a un moment où ça s'arrête pour eux ? Parce que du coup, ils ont des sens divines, je suppose, à l'origine. Certains, oui, ont cette conscience divine, mais d'autres ne l'ont pas ou ils l'ont eue mais elle s'est éteinte. Cette zone-là n'est pas éternelle dans le sens où tout est cyclique. Et cette zone-là est fondue et finit par disparaître et les consciences sont libérées. Et qu'est-ce qu'elles deviennent une fois libérées ? Ça prend des milliers et des milliers d'années en tout cas de ce que nous nommons notre temps terrestre. Elles s'échappent et elles repartent dans l'univers. D'accord. Et celle dont tu parles des consciences qui sont éteintes, qu'est-ce qu'elles deviennent celles-là ? Elles retournent à la source. Donc, ça ne peut jamais être éteint éternellement ? Elles sont éteintes sur ce plan-là et dans cette forme de ce que l'on pourrait appeler physicalité-là. D'accord. Mais, donc, ce n'est pas éternel. Il y a des cycles de libération. Oui. Très bien. C'était intéressant de voir cette parenthèse. pour en revenir à celui qui est Yves Martial aujourd'hui. D'où est-ce que viennent ces visions envoyées de manifestations ? Tu me dis qu'il a des visions envoyées de manifestations quand il est à moitié en stade, donc il est en partie conscient. D'où viennent ces informations, ces visions dans lesquelles il va choisir ces manifestations ? Ce sont des entités démoniaques, mais celles qui gèrent le fonctionnement de la matrice artificielle et qui, chacune d'entre elles, tente de l'attirer sur leur terrain en quelque sorte. Sur leur terrain, on parle de fréquence, sur leur terrain fréquentiel qui correspond à une forme de physicalité. D'accord. Donc, quand il s'agit d'esprit de la nature, ils sont sur leur terrain de ceux qui correspondent à cette quatrième dimension. Exact. Ok. Et donc, il va choisir la forme humaine, c'est cela ? Oui, de par son désir profond de repartir de ce qu'il ressent, en tout cas, comme étant un piège et un enfermement. Ok. Tu parles de la fausse matrice. Oui. Et donc, pour lui, revêtir la forme humaine, c'est un moyen de pouvoir sortir de cette fausse matrice ? Oui, c'est le moyen de créer dans la matière. D'accord. Très bien. Et je suppose que cette idée de s'incarner en tant qu'humain, ça fait partie aussi des propositions de démoniaques. Oui. Ça fait partie du panel de choix qui est proposé. Oui. Et les démoniaques qui sont conscients que c'est une porte de sortie pour lui dans l'incarnation ? Non, pas forcément, parce que les entités qui gèrent les cercles de réincarnation humaine sont orgueilleuses. Elles se ressentent puissantes. Elles ont cette sensation de toute puissance et d'avoir le dessus. Donc, elles pensent en gros que les consciences incarnées ne pourront pas leur échapper, c'est ça ? Exact. Elles sont trop intelligentes et trop puissantes ? Oui, c'est ce qu'elles pensent en tout cas. Ok. Bon. Alors, donc, sa première vue humaine, il la met nous alors, juste pour la curiosité. C'est dans notre, ce que nous, nous nommons notre futur si on déroule sur un plan de temps linéaire. il y a une sorte de tour torsadée transparente. On trouve déjà un petit peu ce type de tour dans ces grandes métropoles asiatiques ou Dubaï ou ce type de villes-là, oui. Et dans ce futur, on est à peu près à quelle époque de notre, sur notre plan linéaire ? 3421, c'est le chiffre qui arrive, qui déroule sur un plan linéaire. D'accord. Et quel rôle il joue là, dans cette existence ? Il est devant, dans toute cette salle en fait, bien que extérieurement, celle semble être vitrée, en pénétrant à l'intérieur, c'est des écrans, les murs sont en fait des écrans géants avec des chiffres, des constructions, comme des sortes de constructions géométriques qui sont là, présentes. Et avec, au centre de la pièce, des constructions géométriques, mais en 3D. Ça flotte en 3D et c'est modifié à partir des écrans muraux. C'est comme des hologrammes, tu veux dire ? Oui. Et qu'est-ce qu'ils font avec ces constructions géométriques ? C'est quoi leur centre d'objectif ? Prototypes de vaisseaux spatiaux. Ah, d'accord. Est-ce que ça a à voir avec le fait qu'ici et maintenant, dans cette vie d'ivue martiale, il y a des idées innovantes et d'avant-garde ? Oui, c'est des réminiscences de mémoire. Ça s'est inscrit en lui. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là dans notre 3421 ? À quoi il ressemble ? C'est gris. C'est humanoïde, gris. Ça ressemble bien qu'avec quelques différences à ce que nous nommons les grands gris. Il y a une partie de la peau qui est une technologie, c'est assez étrange. C'est comme s'il était entièrement recouvert d'une sorte de combinaison mais qui vient s'intégrer à sa propre biologie. D'accord. OK. Il y a une physicalité qui est hébridée avec la technologie, quoi ? C'est ça. C'est une humanité qui est consciente, qui est parfaitement... C'est asexuée. La reproduction, elle se fait de façon artificielle, dans des matrices artificielles. D'accord. Et les consciences qui habitent ces corps sont libres, sont en pleine connexion de leur partie supérieure ou pas ? Non, bridées. C'est bridé par la technologie. Est-ce qu'ils sont un peu comme dans un esprit russe ou pas ? Oui, tous reliés les uns aux autres, connectés les uns aux autres, mais pas connectés les uns aux autres par leur conscience divine, connectés les uns aux autres par la technologie, bridés par la technologie. Ils sont maintenus à un certain niveau de fréquence. Et ils sont au service de qui à ce moment-là ? Ça n'est pas humain ce qui surplombe ce qui est au-dessus. Tout est automatisé. C'est l'intelligence artificielle qui utilise la force des étincelles divines qui sont là présentes à l'intérieur de ces corps. Et au-dessus de l'intelligence artificielle, tu vois autre chose ? Non. Il y a comme une sorte d'accord. C'est comme si l'intelligence artificielle avait trouvé un refuge ou en tout cas un point d'appui, un point d'accroche au sein de cette matrice artificielle-là. Mais il n'y a pas de hiérarchie au-dessus. C'est plutôt comme une sorte d'accord. Et c'est quoi ? C'est qui ce point d'accord et d'appui ? C'est l'archentique. D'accord. Quels deviennent les reptiloïdes, insectoïdes et autres ? Ils ne sont pas présents là. C'est comme s'ils avaient été éjectés. Mais ils ne sont pas présents là autour de lui. Mais dans ce monde, est-ce qu'ils le sont ? Pas sur ce plan-là, pas dans cette dimension-là. Ils sont à quelle dimension-là ? C'est comme si les portes interdimensionnelles c'était refermées, je veux dire, par rapport à maintenant où elles sont en train de s'ouvrir. Comme il y a ces sortes de cycles. À un moment donné, les cycles se referment et chacun revient sur son territoire. D'accord. Le fait que les portes s'ouvrent, ce n'est pas négatif. Tout est dualité, donc c'est à la fois négatif, mais c'est à la fois positif aussi, puisque ça permet de nous des ouvertures et des possibilités de se connecter avec d'autres plans, qu'ils soient, on va dire, supérieurs ou inférieurs. Et à quelle étape ? Là où ils se trouvent, là, dans l'année précitée, les portes se sont refermées et chacun est sur son territoire. Donc, ça correspond à une fin de cycle, tu m'as dit. par rapport à l'ouverture des portes, oui. Les portes qui se sont refermées, c'est la fin d'un cycle. Oui. Et à quel moment a eu lieu cette fin de cycle ? Juste avant l'année précité. Ah d'accord, en 3 420, tu veux dire ? Donc, c'était tout frais, tu veux dire qu'avant ça, les entités reptiloïdes, insectoïdes et autres étaient présentes ? Oui, tout était mélangé, entre guillemets, trop de désordre, nécessité d'un nouvel ordre. Et ces cycles, c'est des cycles de combien de temps ? Comment ils durent ces cycles ? Il n'y a pas de durée déterminée. Pour celui-ci, ce présent, alors qu'il s'est fermé en 3 420, combien de temps il a duré ce cycle ? Il n'y a pas de durée déterminée parce que on va dire que comment expliquer ça ? Par facilité de compréhension, j'ai déroulé le temps pour te donner un ordre d'idée. Mais sur un autre plan, ça ne nous correspond pas. Tout se passe en même temps. Mais si on reste sur la 3D, on parle en niveau 3D pour nos compréhensions et pour ce qu'on a à vivre dans ce monde. Donc, on est en 3D ? Non, ça ne correspond pas non plus parce qu'il y a plusieurs lignes de temps qui s'entrecroisent. Même en aplatissant, comme si tu veux aplatir une image en 3D, en 2D, même en aplatissant, là, il y a plusieurs dessins qui coexistent les uns avec les autres. Comme des routes sur une carte. OK. Donc, on peut dire que 3 421, c'est une ligne de temps qui peut aussi ne pas avoir lieu dans notre plan de réalité. Si, ça correspond à la sienne, à lui. La sienne. D'accord. OK. Bien. Alors, on va revenir ici. Il était en quelle dimension du coup, en 3 421 ? En 3e dimension. 3D, d'accord. Eh bien, à présent qu'on a un peu plus sur cette boucle de manifestation avec beaucoup de compréhension, tu peux revenir ici et maintenant ? Oui. Si tu le scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues mais ne sait tout disparaîtra ou des informations qui pourraient nous être utiles ? Pas pour l'instant. Alors, si tu regardes son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agit bien de son essence et s'il a été trafiqué ou pas. C'est le sien. Demande-lui s'il accepte que nous travaillons pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session ? Oui. Puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veulent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ces démoniaques qui se disputent le territoire et ces tarachnoïdes qui voient une autre ? Il y a des désincarnés aussi qui sont là à la recherche d'une accroche énergétique et en déséquilibre énergétique eux-mêmes. Tu envoies des familles où dans les désincarnés ? Ah oui, dans ses ancêtres. Ok. Ensuite, qui vois-tu d'autre ? Ensuite, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan archontique. Tu vois les parasites ? Non, c'est trop instable. Ok. Bien sûr, je précise, quand je dis parasite, je parle de parasite interne puisqu'ils sont tous des parasites. Voilà. Donc, il déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout. Pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alléance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis d'espace-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités, vues et pas vues, jusqu'au plan archéphélique, tout dispositif, vues et pas vues, tout ce qui n'appartient pas à ses corps, énergie, conscience et informations d'origine, vues et pas vues, disparaît avec traces, mémoires, empreintes, éco, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. Un, deux, trois. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Yves Martial se passe dans une bulle critique de protection. Oui. Il se crée des racines jusqu'au corps de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité et structure. Oui. Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Il reprend d'énergie, se restructure, se ravigueur, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Yves Martial à présent ? C'est beaucoup plus clair et léger, équilibré aussi dans son espace d'énergie maintenant. Bien. Alors, dis-moi comment réagit cette entité ? Je suppose que les démoniaques ont disparu totalement de celle que le font ? Oui. Comme d'habitude. Alors, comment réagit cette entité ? Elle est crispée. Il y a une sorte de crissement désagréable et strident. C'est sa colère qui s'exprime de cette façon-là. Elle se cramponne à lui. Ok. Elle est encore cramponnée là, du coup ? Bien. Donc déjà, quand on va la bloquer comme un arrêt sur image. Un, deux, trois. Oui. Voilà, maintenant que tu reviens en arrière, tu te positionnes à un moment juste avant qu'elle réalise qu'il se passe quelque chose et qu'elle n'a eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Là, tu ouvres un portail et tu ouvres tout. Un, deux, trois. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. C'est fait. Regarde la sphère énergétique de Yves Martial. Dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des échos et des résonances. Alors, j'ai mis surtout les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, systèmes racinaires et périphériques. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. Un, deux, trois. Oui. Dis-moi s'il reste quelque chose en arrière-plan. Non. Parfait. Alors, dis-moi si cette identité a encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Non, il n'a pas. Ah bon ? Elle n'a pas anticipé la séance ? Il n'y a rien de déciblé ? C'est une entité on va dire basique dans le sens où son champ d'action est relativement restreint. Sa capacité principale, c'est de s'agripper à une conscience en particulier et de ne plus la lâcher. Mais une fois qu'elle a perdu l'accroche, c'est terminé. Elle n'a gardé aucune substance, n'occupe pas d'ADN ou autre qui permet de se reconnecter à lui ? Il y a des traces qui sont restées accrochées à elle au bout de ses pattes. Voilà. Mais c'est morcelé et sans possibilité, parce que ça n'est pas dans ses capacités, de réunir les morceaux entre eux. On va quand même les éliminer. Surtout des plans. Un, deux, trois. Oui. Voilà. Donc là, je suppose qu'il ne reste plus rien ? Non. Alors, on va regarder son soin supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Il est sur le plan morontiel en observation. Comment est-ce que tu vois son âme ? C'est comme si elle se cachait. Elle s'est repliée sur elle-même et entourée d'une sorte de voile d'invisibilité. Et sa partie cibibinale ? Elle s'est décalée par la partie physique. Trop de différence de fréquence. Alors, on va demander à sa supérieure s'il est adéquat que nous partions du plan morontiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur. Dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui. Alors, nous y allons. Un, deux, trois. Oui. De cet espace morontiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là ? Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Yves Martial pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui ? Oui. Alors, nous y allons en mode délépendant quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, deux, trois. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, on demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Yves Martial. Expérimenter les possibilités de création dans la matière en 3D. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité ? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source ? 98%. Tu l'invites à monter à 100% ? Oui. Il se crée les racines jusqu'au cœur de Gaïa et qu'il programme uniquement pour cette existence. Oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu ? Il y a comme une sorte de filet qui vient relier, mais aussi entourer, et je dirais même presque emprisonner les consciences les unes avec les autres et les unes par rapport aux autres. Et cette sorte de filet-là, vient s'épaissir, se renforcer, se durcir, et c'est ce qui vient créer la structure de la lignée. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées ? Ça vient créer des limitations. Ça vient créer des limitations. Des limitations. À la fois, ça vient créer un sentiment d'appartenance, à la fois, une sensation d'être limité et prisonnier. Donc, ça vient créer des... Alors, pas chez toutes les consciences. Chaque conscience réagit différemment. Mais, ça vient créer des difficultés d'être et des problématiques aussi, parfois, d'un point de vue stabilité émotionnelle et mentale. Comment tu vois que ça impacte particulièrement Yves Martial ? Il y a comme une sorte d'un sentiment à la fois d'appartenance et d'exclusion qui vient créer comme une sorte de faille à l'intérieur de lui. Ça vient créer un déséquilibre émotionnel. Comme dans une dualité, c'est ça, à l'intérieur ? Oui. OK. Alors, est-ce que tu peux... On va demander à la conscience de l'âme si nous sommes autorisés à intervenir sur lui ? Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, deux, trois. Oui. À combien de générations sommes-nous en arrière ? 48. Qu'est-ce qui se passe-t-il à ce moment-là ? À la sortie des roues d'incarnation, il y a cette sorte de filet qui commence à se déployer mais qui est déployé par des entités démoniaques qui viennent mettre en place ce système-là pour emprisonner les consciences et les bloquer dans la lignée. Bien. Alors, si tu peux trouver un moment où cette arme est parfaitement libre et non encore repérée ? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là et tu donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire ? Une montée en fréquence haute, soudaine et puissante qui vient le placer hors de portée et de perception de ces entités-là. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent et les âmes qui sont accrochées ? L'énergie circule maintenant libre et légère entre toutes les consciences rattachées à la lignée. Comment vois-tu que ça impacte particulièrement Yves Martial ? Ça vient l'apaiser, le poser, le rééquilibrer. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'autoguerrison pour toutes les âmes de sa lignée et en particulier ses plus proches ? Oui. Allons-y. C'est fait. Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issu de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, prénise et concrétise. Oui. Mais compte-t-il faire avec lui à présent ? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement ? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre ? Il le coupe à 26% et pour la partie restante il réinforme et réaménage. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Là, à présent, il va s'occuper de son ADN. Que compte-t-il faire avec lui ? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement et neuf ou partiellement ? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre ? Il le refait. Alors, on élimine l'ancien dans la même condition que précité. Un, deux, trois. Oui. Il le recrée à neuf avec le gabarit de l'ordre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien voit-tu des listes ? Combien sont connectés et combien sont activés ? Il y en a six connectés et trois d'activés. Six connectés, trois d'activés. Est-ce qu'il peut actuer les trois autres ? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-il rajouter de nouveaux programmes ? Oui. Allons-y. Dis-moi quelle différence cela fera pour lui. Ça vient stabiliser, renforcer et sécuriser sa base énergétique. C'est fait. Bien. Alors maintenant, nous allons nous occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça, comme d'habitude, je vais le faire dans une capsule spéciale. J'arrive. Sous-titrage ST' 501